Bonjour à tous, c'est Benoît Duceyya. Alors pour cette première vidéo, on a décidé de vous parler de la drague de rue. Alors avant ça, on a regardé les vidéos d'Auto Disciple et de Marion Céclin, qui sont en lien dans la description. Et puis après ça, on a un petit peu débattu sur les sujets et on n'a pas vraiment réussi à se positionner. Du coup, on a décidé de prendre notre caméra et d'aller interviewer les gens dans la rue et dans les bars pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et on a été assez surpris quand même des résultats. Alors on vous laisse regarder ça. Après, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que tu sais ce qu'est la drague de rue ? La drague de rue, c'est genre les sifflements, les accostés dans la rue. Et qu'est-ce que tu en penses de la drague de rue en fait ? C'est moche. Un garçon qui va aborder une fille comme ça, mais c'est vraiment comme si le garçon prenait la fille pour un objet en fait. C'est moche. Voilà, c'est dans ce sens-là. D'accord, ok. Donc tu n'es pas pour la drague de rue, on est d'accord ? Absolument pas. Où est-ce que les hommes ou les femmes qui draguent d'autres personnes peuvent draguer alors, à ce moment-là ? Je ne sais pas, comme on est ici, dans un café, en sortie, un peu partout, mais pas dans la rue. Enfin, dans la rue, ça fait vulgaire. En quoi est-ce que ça te dérange que quelqu'un vienne te voir dans la rue ? Pourquoi ? C'est ça ma question. Si on est une fille seule dans la rue et qu'il y a plusieurs garçons qui abordent, même un seul garçon qui aborde, ça fait tout de suite plus... Ça fait vulgaire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est plus comme ça. Est-ce que tu t'es déjà fait aborder, draguer dans la rue, toi ? Oui, je me suis déjà fait aborder dans la rue, mais ça a été des noms directs et des remballements directs. C'est hors de question. Il n'y a pas moyen. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre draguer quelqu'un dans la rue et se faire interpeller, se faire accoster ? Oui, il y a une différence. Après, il y a les paroles qui sont différentes. Les paroles qui sont différentes, par exemple, les sifflements aussi, qui sont vraiment déplacés. Penses-tu que c'est plus les garçons ou les filles qui pratiquent la drague de rue ? Non, ça peut être la même chose. Sais-tu ce que c'est que la drague de rue ? Qu'en penses-tu ? Oui, je pense savoir ce que c'est. C'est les gens qui abordent les gens dans la rue. Je trouve ça un peu osé et ça dépend des fois de déplacer. D'accord. Quelle serait ta réaction si cela t'arrivait ou si tu verrais quelqu'un le faire dans la rue ? Je trouverais ça un peu débile, je trouve. Pratiquerais-tu la drague de rue ? Pas trop, pas en rue en tout cas. Et accepterais-tu qu'on te drague dans la rue ? Non, pas du tout. As-tu déjà fait aborder dans la rue ? Quelques fois, oui. Quelle a été ta réaction sur le moment ? J'ai plutôt emballé des gens. Est-ce que tu fais une différence entre aborder et draguer ? Non. Si la drague de rue, pour toi, elle n'est pas acceptable, où pourrais-tu pratiquer la drague alors ? Plutôt en soirée ? Ça vous arrive souvent d'avoir des petites remarques et de vous faire draguer dans la rue justement ? Ce matin, à la gare à Arlon, il suffit d'être en jupe pour avoir des remarques et de regarder passer. Même dans une petite ville comme Arlon alors ? Malheureusement. Et ça arrive si souvent que ça ? C'est pas rare. Dès que je vais à la gare, que je suis un peu toute seule, oui, j'ai des remarques. Donc la drague de rue, c'est pas top ? C'est déplacé, c'est gênant, c'est pas agréable. Pour vous, il y aurait à ce moment-là un endroit précis où on peut draguer des gens ? Où on peut draguer certaines personnes ? Non. Dans les rues d'Arlon, il n'y a pas vraiment d'endroit particulier. Moi, je pense pas. Je pense que ça dépend vraiment sur qui on tombe. Ok. Vous, être draguée, c'est dérangeant en fait à la base ou pas ? Oui. Le matin, t'attends ton bus, puis t'as des regards, des sifflements et tout. Je parle pas spécialement en rue, mais de manière générale, que ce soit dans un café, que ce soit en bal, que ce soit... Peu importe, dans la salle de sport. Est-ce qu'être draguée dans un autre endroit qu'en rue, est-ce que c'est dérangeant ? Tout dépend de la personne en fait. Voilà, les circonstances, le fait d'être draguée, non, c'est pas spécialement dérangeant, mais ça dépend de la situation et de la personne. Donc la situation de la personne et de la manière dont elle vous drague aussi alors ? Et pensez-vous qu'il n'y a que les filles qui sont victimes de dragues de rue ou les garçons aussi ? Il doit y avoir des garçons aussi. Si vous avez la possibilité de répondre aux gens qui pratiquent cette drague de rue, qu'est-ce que vous leur diriez ? Prendre un autre endroit, des autres circonstances que la rue et tout ça. Alors moi je dirais qu'on est des filles, pas des chiens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire draguer dans la rue justement ? Oui, souvent ouais. Souvent c'est-à-dire ? Bah tu passes dans la rue, il y a des gens qui te regardent, qui te cifrent, tout ça, et t'es pas trop à l'aise quoi. Genre, tu sais à peu près quelle fréquence, à peu près combien de fois par semaine ? Je sors souvent le vendredi en ville, du coup le vendredi ça peut peut-être m'arriver deux, trois fois sur la soirée quoi. Dans une petite ville comme Arlen ? Ah je t'assure que oui ! C'est quoi tes réactions quand ça t'arrive ? Comment tu réagis en fait ? Bah il y a des fois où c'est vraiment des gens bizarres, donc tu réagis même pas, tu traces ta route, tu réagis pas. Ou des fois c'est des gens qui ont l'air sympa, donc tu rentres dans le jeu, tu rigoles un peu. Tu rentres dans le jeu mais tu prends pas ça au sérieux quoi ? Non, absolument pas non. Donc tu me dis que c'est souvent les vendredis, mais les vendredis d'histoire c'est plus ou moins dans un cadre de fête, tu vois, et ça te dérange quand même ? Bah dans un cadre de fête non, je réagis, ok on rigole un peu, on rigole ensemble, mais ça m'arrive aussi quand je passe dans la rue, comme j'ai été une fois du Cora à l'outlet, à pied, et là t'as des voitures qui commencent à klaxonner, qui s'ouvrent leurs fenêtres, qui commencent à parler un peu, enfin, des gens que tu connais même pas qui commencent à t'interpeller comme ça quoi. Est-ce que toi, en tant que fille, tu pratiques la drague de rue ? Non, absolument pas non. Est-ce que tu penses que c'est ok pour toi que des gens draguent ou sifflent d'autres filles dans la rue ou d'autres garçons dans la rue ? Bah je trouve que c'est souvent les filles qui se font interpeller comme ça, qu'on les siffle et tout, alors qu'au final, il y a certains où tu penses vraiment que c'est un manque de respect, parce que, tu sais vraiment, il y a des gens vraiment bizarres qui te parlent comme ça ou qui te sifflent des trucs comme ça et t'es là, mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Mais des fois c'est des gens sympas, donc tu commences à parler avec eux, mais sans plus quoi. Moi ça m'amuse, je prends pas ça au sérieux, donc moi j'en parle, je rigole, mais jamais j'irai sauter sur un mètre comme ça quoi. Est-ce que tu sais ce que c'est la drague de rue ? Je pense, je sais pas trop. Comment définirais-tu la drague de rue ? C'est le mec qui appelle les filles dans la rue, qui tente de les draguer dans la rue dès qu'il les voit. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique ? Bizarre, je pense pas que ça marche beaucoup. Et est-ce que toi tu le ferais en fait ? Accoster quelqu'un dans la rue comme ça, j'y arriverais pas, non, je pourrais pas. Est-ce que pour toi c'est une pratique acceptable ? Bah ça dépend jusqu'où ça va, parce que si c'est limité, ça va, mais il y en a qui vont voir un peu loin. Un peu loin comment ? Bah ils finissent par insulter les personnes qui draguent, il y a des limites quand même à avoir. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer toi en rue ? Non, jamais. Et heureusement. Et comment te réagirais-tu toi si on venait à te draguer ? Bah je trouvais ça un peu bizarre quand même. Je réagirais pas super bien je pense, ça marcherait pas avec moi en tout cas. Tu te sentirais un peu mal ou juste... Oui je me sentirais plutôt mal, gêné. Pour toi la drague de rue c'est quoi ? La drague de rue c'est quand t'abordes quelqu'un dans la rue comme ça que tu ne connais pas du tout et que t'essaies de tchatcher. Quelle serait ta réaction si ça t'arrive, si tu te fais draguer par quelqu'un dans la rue ? Je trouverais ça flotteur. Est-ce que tu pratiques la drague de rue ? Non, enfin pas que je sache à part peut-être fin de soirée pour rigoler comme ça mais jamais arrivé vraiment. Fais-tu une différence entre aborder et draguer ? Donc venir parler avec quelqu'un et venir pour essayer de se draguer quoi ? Bah oui, l'intention qui est derrière quoi. Si la drague de rue n'est pas acceptable, où on peut draguer ? Parce que si c'est pas dans la rue, bah je sais pas, je vois pas où est le côté dérangeant de la drague de rue en fait. Est-ce que t'as déjà réussi à ce que pouvait penser la personne qui est draguée dans la rue ? Bah tout dépend de la personne qui t'aborde, ça peut être lourd comme ça peut ne pas aller. Tout dépend de la manière de t'approcher, de la manière de si t'es avec tes potes ou pas, de si t'es commenté sur maman quoi. Donc pour toi, si la manière d'aborder est bonne, tu vois pas d'inconvénient ? Non, pas vraiment. Après ça dépend de l'état d'esprit de chacun, tu t'abordes pas n'importe qui, n'importe quand, il y a les circonstances qui sont derrière. Bah voilà, suite à ces interviews, on a pu se rendre compte que les gens étaient globalement contre la drague de rue, qui trouvaient que c'était quelque chose qui n'était pas acceptable. Malgré cela, il y avait quand même quelques garçons qui trouvaient que c'était quand même flatteur, alors que pour Saint-Face, ça peut être complètement traumatisant. Et ce qui a été quand même le plus surprenant, c'était le fait que ça arrive autant dans une aussi petite ville qu'Harlon, qui est vraiment petite, vu que ça ne fait jamais que 20 000 habitants. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous invite à commenter dans l'espace en dessous de la vidéo, pour donner votre avis, etc. Merci.